Nous sommes vendredi 19 juin, il est 10h00 et le deuxième e-live c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi matin, il est 10h00 et l'émission du deuxième e-live reprend une nouvelle version, une nouvelle émission. Alors ce matin, qu'allons-nous faire ? Ce matin, on va voyager, on va repartir à l'île Maurice. On va repartir à l'île Maurice où Tess va nous présenter la Smart City, la Smart City qui s'appelle Cap Tamarin. Et nous aurons le plaisir de recevoir Daïlen, Daïlen est le directeur commercial de l'opération Cap Tamarin. Il viendra nous parler de son programme, il viendra parler des produits que vous pouvez y acheter, il viendra parler des montants d'investissement, il viendra parler des délais de livraison. Voilà, pour vous donner envie d'investir à l'île Maurice ou d'y aller un peu plus souvent que pour des simples vacances, voire y résider toute l'année. Donc sans plus attendre, on part à l'île Maurice, on rejoint Tess et Daïlen pour parler de la Smart City. C'est parti. Tess, bonjour, nous voici de retour à l'île Maurice et ce n'est pas pour boudrer ce plaisir. Alors ce matin, tu es dans les locaux de Cap Tamarin, on le voit écrit derrière toi. Cap Tamarin, c'est une Smart City. On en a parlé la dernière fois lors de ton interview et là, on a décidé de faire une émission qui soit spécialement consacrée à Cap Tamarin et au Smart City. Alors, première question, est-ce que tu peux donner les grandes lignes d'une Smart City ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente à l'île Maurice ? Combien il y en a ? Ensuite, on ira voir un petit film pour présenter Cap Tamarin en particulier et on recevra Dylan, qui est le directeur commercial, je crois, de la présentation du programme et qui viendra nous donner tous les détails sur ce joli programme. Alors, une Smart City, c'est quoi ? Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Effectivement, depuis la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de demandes sur ce qu'était une Smart City. Donc, une Smart City, en fait, c'est une ville nouvelle, intelligente, qui va permettre de recentrer l'humain au cœur des villes et se centrer vraiment sur les besoins. En ce sens où on va retrouver du logement, bien sûr, mais du logement pour toutes les générations. On pourra avoir de l'appartement simple, de l'appartement avec service, des villas familiales, des bureaux, des locaux commerciaux. On va également avoir toutes les infrastructures médicales. On aura un centre de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des lycées. C'est vraiment une ville intégrée, complète et qui permet aux habitants de pouvoir vivre complètement sans même se déplacer, je dirais, même en voiture. Donc, aujourd'hui, il y a, on va dire, à peu près six projets en cours sur l'île Morbis. Et pour moi, Cap Tamarin est sans doute celui qui est le plus abouti et surtout proche de la mer, ce qui lui confère vraiment un atout énorme. Et j'avais très envie de laisser Daïlen nous présenter son domaine, Cap Tamarin. Son programme. Parfait. Écoute, je vais récupérer la vidéo de présentation pour que les gens voyagent un petit peu. On va présenter ça et tout de suite après, on reçoit Daïlen qui va nous donner tous les détails et les capacités d'investissement pour nos internautes à l'île Morbis dans une jolie Smart City. On y va et on revient. 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 Daïlen, bonjour, très heureux de te recevoir sur le deuxième e-live ce matin. La dernière fois qu'on s'est vus, tu es venu en France, il faisait froid, c'était au mois de novembre je crois. Donc maintenant, on te retrouve dans l'île, c'est octobre, c'était octobre, voilà, c'est beaucoup plus sympathique. Alors ce matin, on est là pour parler de la Smart City et plus particulièrement de Cap Tamarin. Tu en est le directeur commercial, tu en est le directeur commercial, tu en es le directeur commercial, c'est toi qui fais toute la promotion des programmes. On va aller un petit peu plus dans le détail. Tess nous a donné l'ambiance générale d'une Smart City. Maintenant, dans une Smart City, on trouve quoi ? Des appartements, des maisons, des commerces, à quelle taille, à quel niveau de prix ? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos internautes pour qu'ils comprennent ce qu'ils pourraient acheter au sein de la Smart City de Cap Tamarin ? Alors, pour reprendre un peu ce que Tess a dit plus tôt, Cap Tamarin est un petit village intégré qu'on est en train de développer sur la côte ouest de l'île Maurice, plus précisément à Tamarin. Alors, qui dit village intégré, dit autour de tout ce qui est résidentiel, des services. Tess vous l'a bien listé, on a un super hyperarché, des écoles primaires, secondaires, lycées, on a une clinique privée, on a un cœur de village avec là où tu auras tout ce qui est restaurants, bistrots, cafés, magasins UP, des bureaux, les banques, les assurances. On prévoit qu'un parc, un parc qui donne sur la rivière et qui donne aussi sur l'embouchure, sur la baie de Tamarin, qui est connu internationalement pour ses vagues et son sol, c'est un parc aménagé. Et autour de ça, il y a du résidentiel. Alors, le résidentiel, comme tu m'as demandé les détails de produits et de prix, aujourd'hui, le ticket d'entrée dans Cap Tamarin tournerait autour de 88, 89 000 euros Pour un studio, à Maurice, ce que nous, on appelle un studio, c'est une chambre, un appartement d'une chambre, petite salle à manger, cuisine, toilette, salle de bain, petite terrasse, et là, on a un ticket d'entrée à 88, 89 000 euros. Et puis, on bouge, là, on commence à 30 mètres carrés, on a du 60, du 90, on peut aller jusqu'à 180 mètres carrés en appartement peintre house. Alors, ça, c'est une première gamme de produits. Deuxième gamme de produits, un petit peu plus haut de gamme et aussi dont le prix augmente, là, on passe en villa individuelle. On a le projet Villa Alouest, qui est un projet qui est très aimé par les expatriés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un produit qui représente le montant qu'il faut investir à Maurice dans un lien résidentiel pour avoir le permis de résidence. Alors, si on veut avoir le permis de résidence pour pouvoir résider sur l'île avec sa famille, là, il te faut investir un montant. Et aujourd'hui, Villa Alouest, qui est à 485 000 euros, c'est un produit qui te permet de faire ton permis de résidence. D'accord. Autour de tout ce qui est résidence, on a aussi un autre type de produit aujourd'hui que Tess a bien aimé promouvoir au début de notre rencontre. C'est Freedom Hill, qui est une résidence signore. Alors, la résidence signore sur Quartamarin, aujourd'hui, c'est une résidence signore pour des retraités encore actifs et indépendants. Alors, c'est des appartements d'une chambre, de deux chambres, voire trois chambres, au choix. Et bien sûr, on peut trouver du budget avec un prix d'entrée de 180 000 euros. C'est un bloc d'appartement avec service à la personne, avec toutes les aménités qu'il faut autour. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est même très demandé par des Mauriciens. On sait qu'en France, il y a pas mal de Français qui ont carrément décidé que le lieu de retraite serait Maurice. Ça, c'est un produit qui reflète exactement ce qu'ils recherchent. D'accord. Maintenant, dans le projet, il y a aussi pas mal d'espaces commerciaux, de bureaux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal d'expatriés qui délocalisent leur fonds de commerce, leur bureau, leur business. Alors, il y a aussi cette opportunité de venir au bureau ici. Et l'avantage, c'est que comme on est dans ce petit village intégré, comme on dit, nous, c'est « leave, work and play » sur le même endroit. D'accord. On y travaille, on use. Et tu as dû voir sur notre base de plan, la mer, la baie de Tamarin, elle est juste derrière le projet. Et on y est à pied à cinq minutes. On traverse un pas, on traverse une pâte. On est sur la plage de Tamarin, ce qui est agréable et ce qui est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui donnent accès à une plage publique à pied dans un cadre pareil. Voilà. Alors, le projet et le programme, ils sortent ou on peut venir y habiter à partir de quelle date ? Alors, nos constructions, tous nos projets sont vendus en VFA. Il faut dire, il y a un autre point qui est très important dans ce projet, c'est que tous les projets qu'on est en train de vendre en VFA sont attachés à une garantie financière d'achèvement d'une des plus grosses banques mauritiennes, qui est la Mauritius Commercial Bank, qui est très connue ici. Et aujourd'hui, par rapport au pourcentage de ventes qu'on a déjà effectuées, les débuts des travaux commenceront autour de octobre-novembre 2020. Et les délais de livraison varient entre 18 mois et 24 mois, dépendant du projet dans lequel les gens ont investi. Alors, on peut dire que dans 18 mois, il y aura de la vie sur Cap Tamarain. Très bien. Donc, c'est assez rapide. On est capable de visualiser la chose et de se projeter. Ce qui laisse le temps de venir sur l'île, choisir bien le logement qui nous intéresse. Et puis, ça va être très vite livré. Oui. Alors, au niveau de… On l'a dit tout à l'heure, ou tu l'as dit, le ticket d'investissement à 485, 500 000 euros, c'est le ticket pour pouvoir être résident à l'île Maurice. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément résident. Est-ce que je peux louer facilement ? Si je fais un investissement, par exemple, on a dit ticket d'entrée, 80, 100 000 euros avec les frais. Est-ce que je peux facilement le louer ? Est-ce que vous, vous avez une organisation qui va permettre de louer ça et d'avoir un calcul de rendement locatif ? Ou pas encore ? Ou ce n'est pas prévu pour ça ? Alors, l'Ouest, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un endroit privilégié pour certains. Ceux qui recherchent un endroit très familial, très convivial, c'est l'Ouest. Aujourd'hui, il y a pas mal de demandes de location sur l'Ouest et il n'y a pas assez de produits. Aujourd'hui, nous, on est venu rajouter des produits, déjà des produits d'investissement et aussi pour ceux qui veulent venir habiter. Aujourd'hui, on peut considérer qu'une deux chambres, exemple normal, c'est une deux chambres 90 mètres carrés, se loue autour de 1 000, 1 200 euros sur zone. D'accord. Et une villa, elle, elle pourrait se louer autour de 2 000 euros le moins. C'est le prix qui est appliqué et majoritairement, c'est des locations qui sont prises par des expatriés. En ce qui s'agit de rendement locatif, à Maurice, le rendement locatif sur du résidentiel tournerait autour de 4 %, qui est très bien. Mais on a aussi l'opportunité d'investir dans des espaces de bureaux, des espaces commerciaux et des espaces de bureaux. Et là, ton rendement peut passer à 6-7 %. Ça, c'est un peu les investissements qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord. Donc, les bureaux, ce sont des grosses surfaces ou on peut aussi, il y a du découpage comme ça, où ça peut commencer à, je ne sais pas, 30, 40, 50 mètres carrés ou obligatoirement des très gros volumes ? Alors, écoute, non, c'est exactement ce que tu as dit. On a du 30, du 50, du 60, du 100, du 120, du 150 ou même faire du sur-mesure. Si tu veux avoir ton bâtiment au sein de Cap Tamarin pour ton siège social, on peut s'asseoir et faire ton siège social en fonction de ce que tu voudrais. Très bien. Super. Donc là, on a dit qu'on pouvait y habiter à titre classique, on pouvait y habiter en pré-retraite ou avec de la résidence, avec des services. On pouvait y travailler aussi. On a, je crois, un centre médical qui doit se positionner là, un supermarché, si je ne dis pas de bêtises, pour les services connexes, c'est ça ? Alors, tu as un hypermarché de 9000 m² qui vient sur le site. Alors, ça vient sur le site, pas que pour Cap Tamarin, ça vient sur le site pour l'ouest de Maurice Carrément. D'accord. C'est déjà un signal fort. On a une école primaire, Paul-Léviagini, qui existe déjà, qui a 400 lèvres dedans aujourd'hui. On a un lycée international qui va venir s'implémenter. On a une clinique privée avec une cinquantaine de chambres, avec celles 24-7, ambulances, etc. Qu'est-ce que je devais te dire ? Ben oui, bien sûr. On a notre centre de sport Riverland, qui existe sur le site depuis combien d'années maintenant, avec 1500 membres. Alors, ce n'est pas un village qu'on est en train de créer sur papier aujourd'hui qu'on va commencer à construire. C'est quelque chose qui vit des sites. Il y a des aménités autour qui existent déjà. Et si quelqu'un vient visiter le site aujourd'hui, il va avoir dû réaliser et ce qui vient dans le futur. Oui, donc ce n'est pas un projet qui sort ex nihilo de terre. C'est l'agrandissement de quelque chose qui existe déjà, avec déjà un centre de vie et qui va, je veux dire, se moderniser, qui va se smart-citiser, si je peux dire. Exact. Tu l'as bien compris. C'est bien. C'est bien. J'ai suivi dans le texte. Super. Dylan, si tu avais quelque chose à dire à nos internautes pour finir de les convaincre, s'ils ne sont pas encore convaincus, ce qui m'étonnerait. Mais le petit plus, la petite chose que tu as envie de dire sur la vie à Maurice, sur pourquoi il faut venir, tu leur dirais quoi ? Écoute, on va dire que je suis un peu chauvin, mais on reste toujours un île paradisiaque. Ceux qui connaissent, alors, il faut dire que Maurice a toujours été connu pour une destination touristique. Les lunes de miel, les vacances. Il y a des gens qui viennent en vacances à Maurice depuis dix ans et qui ne savent pas que Maurice peut aussi devenir un lieu de résidence ou un lieu d'investissement. Ils ne savaient pas. Alors aujourd'hui, on fait le maximum pour donner cette information, partager cette information à la majorité qu'on peut. mais aujourd'hui, venez. Maurice, comme vous connaissez Maurice et Maurice, la vie y est fabuleuse. Tess en est d'ailleurs une ambassadrice. Réalement, je peux dire. C'est vrai, c'est vrai. Venez nous visiter, venez découvrir et on est là pour vous aider pour s'accompagner. Super. Et on peut dire qu'il reste encore des produits libres à l'achat, bien que certains ont déjà été vendus des appartements, des maisons, puisqu'au mois d'octobre, il y avait déjà. Mais il reste encore des produits pour ceux qui voudraient faire des acquisitions sur Cap Tamarin. Alors, sur les produits qu'on a, on a des blocs d'appartements qui ont déjà vendus à 50%. On a la résidence senior qui est vendue à 40%. On a des blocs à usage texte qui sont vendus à 80%. On a des espaces de bureaux toujours disponibles. Des villas, on a quelques villas qui nous restent. D'ailleurs, on vient de lancer un projet qui s'appelle Opatio avec un ticket d'entrée de 88 000 euros pour un 30 mètres carrés là. Pour être franc avec toi, Laurent, c'est un produit aujourd'hui qui se vend même à des Mauriciens. Des Mauriciens, la majorité des ventes qui sont faits aujourd'hui, les Mauriciens investissent dans la Smart City qu'on trouve excellents parce que nous, on veut qu'il y ait une intégration. Bien sûr. Demain, il y a un expatrié français qui arrive. Il ne te retrouve pas dans un environnement français ou un expat, mais surtout, il est Mauriciens autour de lui. Alors, non, ça continue. Et nous, on a un projet qui est chelonné sur quand même 5 à 7 ans. Et au fur et à mesure qu'on arrive à 70% de ventes d'un projet, on lance un autre projet. Oui. Et on n'a pas de projet qui nous reste pour les prochains 5 ans. Super. Alors, il y a de la place pour tout le monde. C'est génial, je pense que j'espère. Est-ce que vous allez créer des envies ? Je ne vais pas dire des ambitions et que pas mal de nos internautes vont appeler Tess pour lui dire, allez, ça serait bien qu'on soit dans la Smart City. Dylan, merci beaucoup. On va te laisser vaquer à tes occupations. On a deux heures d'écart avec l'île Maurice. Et puis, je vais reprendre Tess pour juste conclure cette petite interview. Merci à toi. À très vite. et je ne désespère pas de venir te voir physiquement sur l'île très prochainement. À bientôt. Merci à toi. Merci, Léon. Tess, on vient d'avoir une belle présentation de la Smart City par Dylan. On comprend qu'il est complètement engagé et investi du projet tellement il en parle bien. Alors, on voulait finir cette interview et que tu nous parles un petit peu des mesures mauriciennes de l'après-Covid pour des investissements, car je crois que le pays a réfléchi à des choses et s'est, je ne vais pas dire modernisé, mais a fait des choses un peu spécifiques et c'est important qu'on en parle. Tu peux nous dire quoi là-dessus ? Oui, exactement. Il y a un projet de BOT, budget 2020-2021, qui est en cours d'agrément et qui vise véritablement à attirer davantage de Français ou autres Européens, on va dire, et investisseurs à Maurice. Et notamment pour les Français, le fait d'amener le prix d'un bien permettant d'avoir une résidence permanente à 375 000 euros au lieu des 500 000 dollars qui étaient annoncés. Il y a également des mesures en ce qui concerne les familles qui sont installées ici et qui peuvent faire venir leurs parents sans aucun problème et nécessité d'avoir un permis spécifique. Les conjoints accompagnants bénéficieront aussi du permis beaucoup plus facilement. Il y a de vraies mesures incitatives pour les familles ou les personnes qui souhaiteraient également s'installer professionnellement sur Maurice. Donc oui, je suis une ambassadrice. Convaincue. Convaincue parce qu'on a une vraie qualité de vie. Ça ne veut pas dire que je n'oublie pas mes racines françaises et j'adore mon pays. Mais j'aime bien aussi partager ma vie entre ici et la France. Écoute, on vient d'entendre que c'était peut-être l'heure de faire quelque chose à Maurice pour ceux qui veulent bouger puisque ce sont des mesures un peu spécifiques. Là, il y a quand même quasiment 100 000, 130 000 euros de moins de tickets d'entrée pour devenir résident, ce qui n'est pas neutre. Ça fait vite fait 20 %. Donc, c'est peut-être le moment d'y aller pour ceux qui hésitaient. En plus, il y a de super programmes qui sortent. Donc, pourquoi pas maintenant ? Oui. Alors, cela dit, on peut détenir un permis de résident sans pour autant investir cette somme-là. Après, il y a d'autres formes de permis. Celui à 375 000 ou 500 000 dollars aujourd'hui, c'est celui qui va permettre d'avoir un permis de résident permanent. Oui, oui, oui. Non, non, je parlais bien de celui-là puisqu'on en avait parlé dans l'émission précédente et de dire que si je comprends bien ce que tu nous dis sur le post-Covid, ce ticket a baissé. Donc, l'État mauricien veut tout faire pour inciter les gens à venir habiter dans l'île et qu'ils ont bien compris peut-être un frein économique mondial. Et ils se sont adaptés très vite, ce qui est remarquable. Tous les pays ne s'adaptent pas aussi vite. Non, exact, exact. Il y a des mesures aussi, je termine là-dessus, pour les investisseurs turcs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut voir l'investissement immobilier sur le plan international. L'intérêt de mon risque dans l'investissement pur, c'est bien sûr sa fiscalité qui est adossée, qui est plafonnée à 15%, quelle que soit la tranche de TMI. Donc, on est probablement beaucoup de taxes fiscaux aussi, uniquement pour ceux qui décident de faire un investissement locatif. Bien sûr. Eh bien voilà, Tess, nous arrivons au bout de cette interview. Je vais te remercier d'avoir passé du temps, d'avoir invité Dylan à venir avec nous. Et puis, la prochaine fois, on ira voir autre chose. Peut-être on repartira proche de la mer pour faire rêver avec des paysages plutôt sympas. Puis quand on sait que c'est l'hiver et qu'on voit comment t'es habillé, ça donne vraiment envie d'y aller. Merci à toi, à très vite. Je t'embrasse et tu salutes Dylan qui est juste à côté de toi. Salut, salut. Salut. Voilà, l'émission touche à sa fin. Une deuxième e-live, encore une nouvelle. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez eu plaisir à partir à l'île Maurice, voyager un peu. N'hésitez pas. Si vous avez des investissements à faire, on a vu que pour 100 000 euros, on pouvait déjà investir à l'île Maurice avec une rentabilité plutôt sympathique. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que nous allons vous proposer, mais on va travailler une fois, je pense, une émission sur la formation, sur la formation Lois Allure, pour les professionnels qui nous écoutent. Vous savez qu'on a l'obligation de faire 14 heures de formation par an ou 42 heures en 3 ans. Et que généralement, les formations, elles ne sont pas très sexies parce qu'il n'y a pas grand-chose qui évolue dans notre métier. Et on a trouvé 2-3 trucs plutôt sympathiques. Donc, on viendra vous en faire profiter. Je vous dis bon week-end à tous. A ciao et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501